Montée des tensions entre Moscou et Israël. Qu'est-ce s'est-il passé exactement ? Comment Damas a pu tirer sur un avion allié au final ? Est-ce qu'Israël est réellement responsable, comme le dit Moscou ? Selon toute probabilité, oui. Je pense que maintenant, nous avons des informations qui viennent de Moscou d'ailleurs. Moscou a publié une carte même des itinéraires parcourus par les F-16, par l'île Yushin 21 et même il a indiqué des tirs d'une frégate française. Bon, ça c'est à démontrer parce que je ne vois pas sur qui aurait pu tirer la frégate française. Mais il est clair que la coordination militaire qui existe en permanence entre la Russie et Israël n'a pas fonctionné cette fois-ci puisqu'on apprend que les Russes ont été informés seulement une minute avant les attaques des F-16, ce qui n'était pas suffisant pour informer la défense syrienne qu'il ne fallait pas tirer sur n'importe quoi. Et en fait, je pense que ça a été fait délibérément par l'armée de l'air israélienne. C'est-à-dire qu'elle s'est camouflée vis-à-vis des radars derrière l'île Yushin 20 ou 21, je ne sais plus, 20, je crois, pour que la défense antiaérienne syrienne tire sur l'île Yushin et non pas sur les F-16 qui faisaient l'attaque. Alors Israël s'est déjà félicité d'attaques en Syrie visant notamment des positions iraniennes dans le pays. Je vous propose d'écouter justement le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Nous saluons nos pilotes, nos soldats, nos commandants dirigés par le chef d'état-major. Ils protègent l'état d'Israël et nous sommes fiers d'eux. Nous avons infligé un coup sévère aux forces iraniennes et syriennes. Nous avons clairement fait savoir à tout le monde que nos règles d'action ne changeront pas. Nous continuerons à frapper à chaque tentative pour nous nuire. Cela a été notre politique et cela restera notre politique. Alain Corvez, jusqu'où cette crise peut-elle aller ? On sait que Moscou a notamment annoncé la convocation de l'ambassadeur d'Israël. Oui, bon, je pense que la Russie va être très ferme cette fois-ci vis-à-vis d'Israël parce qu'il y a quand même 15 soldats russes qui ont payé les frais de leur vie, les frais de cette attitude israélienne. Donc Moscou va être très ferme vis-à-vis d'Israël. Mais je ne pense pas que cela va dégénérer. Il y aura un refroidissement dans les relations et vraisemblablement des exigences plus grandes de Moscou vis-à-vis de Tel Aviv. Parce que, vous savez bien que le règlement de la question syrienne, en fait, ce que ne veut pas Israël, c'est que Bachar el-Assad reprenne le contrôle total de son pays, y compris de la région d'Iblib, et il s'allie aux occidentaux actuellement pour empêcher que cette libération se fasse dans de bonnes conditions. Donc je pense que ça ne dégénérera pas, mais qu'il va y avoir une montée de tensions quand même entre les deux pays, Russie et Israël.